L'immigration, parlons-en. Nous sommes ici à l'Île-Saint-Denis avec des gilets jaunes de plusieurs communes du 93, le fameux 9-3. Bien placé pour parler d'immigration. Emmanuel Macron a annoncé vouloir ouvrir un débat national sur l'immigration et sur l'introduction du quota pour l'entrée des étrangers. Il s'agit en plus d'une tentative d'escamoter le débat sur l'injustice sociale et de diviser, de faire croire aux Français que la France est généreuse, voire trop généreuse, avec les pays du Sud ou du Tiers-Monde et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme on l'entend répéter trop souvent. C'est faux. C'est tout l'inverse. Et si M. Macron veut qu'on parle de l'immigration, il faut que tout le monde sache ceci. La France ne possède ni mine d'or, ni uranium, ni pétrole, ni café ou cacao, ni coltan, ce minerai indispensable à la fabrication des avions ou des smartphones, par exemple. Et ce n'est pas le camembert français, si bon soit-il, qui peut lui servir de monnaie d'échange pour tout ce qu'elle ne possède pas. Alors la France a recours au pillage et à l'échange inégal. Après l'esclavage et la colonisation, la France continue à voler les ressources de nombreux continents, dont l'Afrique, en leur imposant des traités aberrants, des cultures intensives pour l'exportation, sources de familles pour des millions de paysans et leurs familles, et en imposant des guerres. Il faut aussi parler des fameux biocarburants présentés comme écologiques. Les biocarburants ont ruiné l'agriculture de très nombreux pays du Sud. Ils nous sont vendus comme une source d'énergie alternative propre. Mais sait-on que pour produire ces agrocarburants, on brûle des millions d'hectares de culture agricole, une véritable tragédie pour les petits paysans et les éleveurs, notamment en Afrique. Et la production des agrocarburants nécessite beaucoup d'eau. Il en faut 4000 litres pour obtenir ne serait-ce qu'un litre de bioéthanol. Le réservoir d'une voiture de taille moyenne, fonctionnant en bioéthanol, contient 50 litres. Pour fabriquer 50 litres de bioéthanol, il faut détruire 358 kilos de maïs. Avec 358 kilos de maïs, un enfant zambien ou mexicain vit une année entière. Même chose avec l'huile de palme utilisée pour la fabrication de l'agro-diesel. Au Cameroun, c'est le groupe français Bolloré qui a fait main-basse sur une grande partie de palmerie. Il a signé un bail de 60 ans en 2000 sur 58 000 hectares de terre pour produire de l'huile de palme. Et détruit pour cela des forêts primaires, qui sont un des principaux puits de carbone de la planète après l'Amazonie. L'écrivain suisse Jean Ziegler a écrit « Sur une planète où toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim, détourner des terres vivières et brûler de la nourriture en guise de carburant constitue un crime contre l'humanité. » Quand les grands groupes français implantés en Afrique, comme Bolloré ou Villegrin, se vantent des bienfaits qu'ils apportent sur place en construisant infrastructures, ils ne disent pas comment ils expusent les familles entières de leur terre ancestrale, comment ils détruisent leur patagé et leur verger, leur savoir-faire, transmis de génération en génération en matière de connaissance des sols et de sélection des graines. Le groupe Villegrin, qui possède la société sucrière du Cameroun, détient plus de 22 000 hectares de terre dans ce pays, après avoir signé un bail de 99 ans avec le gouvernement de Yaoundé pour les exploiter. En échange, Villegrin a versé aux communautés affectées une indemnité annuelle de 2 millions de francs CFA, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 5 euros par famille et par an. Prenons le cas du Niger, une néocolonie française. Censé être le deuxième pays le plus pauvre de la planète, c'est pourtant le deuxième producteur d'uranium au monde. Pour nous fournir de l'électricité par le biais des centrales nucléaires, Areva importe près de 40% de sa production d'uranium du Niger. Mais depuis plus de 50 ans, Areva ne reverse qu'une redevance ridicule de 5,5% sur les milliers de tonnes d'uranium naturelles qui sont extraites du Niger. Ainsi, la population nigérienne ne bénéficie d'aucune retombée économique. Elle n'a droit qu'aux conséquences de l'exploitation de son propre uranium, c'est-à-dire les contaminations radioactives, notamment de l'eau, les énormes masses de déchets radioactifs stockés à l'air libre, sans compter la désertification qui ruine l'économie pastorale. Areva a déjà épuisé à 70% l'aquifère carbonifère des régions qu'elle exploite dans ce pays, à raison de 22 000 m3 d'eau par jour, et cela depuis plus de 40 ans. Ajoutons que la ruine du Niger ne concerne malheureusement pas que l'uranium. Avec ses 20 millions de têtes de bétail, le pays pourrait en fait connaître une relative prospérité. Mais voilà, le FMI a imposé la fermeture des services vétérinaires locaux afin d'ouvrir le marché aux multinationales étrangères. Le FMI, un organisme dont la direction est toujours assurée par l'ex-ministre de Sarkozy, Christine Lagarde, restée en poste malgré ses ennuis avec la justice française, a également imposé au Niger la destruction de ses propres stocks de céréales au nom du sacro-saint principe du libre-échange. Conséquence, plus de stocks pour faire face aux aléas, et la famine attaque désormais ce pays africain tous les deux ans. On ne s'attend pas ensuite si les Touarets se révoltent contre cette situation ou si des Nigériens essaient d'émigrer. Prenons un autre exemple, celui du Sénégal. Au Sénégal, les sociétés françaises, comme la fruitière de Marseille, dont les principaux actionnaires sont les grandes chaînes de supermarchés françaises, se font attribuer des dizaines de milliers d'hectares de terre pour des durées illimitées, avec une exemption d'impôt de 99 ans. Elles produisent des fruits et des légumes dont 98% sont exportés vers l'Europe. Traditionnellement, la terre rurale n'appartient à personne dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas de cadastre rural. Les communautés paysannes possèdent un droit d'usufruit illimité des terres qu'elles occupent. Mais par d'obscures négociations qui se déroulent à Dakar entre l'État et les multinationales françaises et étrangères, les paysans se retrouvent dépossédés de leurs terres, avec la complicité de fonctionnaires sénégalais grassement récompensés. Une des techniques utilisées par les oligopoles, le mot « olivie » venant du grec et voulant dire « tout petit nombre », pour ruiner un grand nombre de pays à leur profit, c'est aussi le dumping, c'est-à-dire une baisse artificielle et temporaire des prix qui permet d'éliminer les concurrents locaux et ensuite de fixer les prix alimentaires à la hausse. Tout ceci avec l'aide de fortes subventions de la part de l'Union Européenne à nos industriels de l'agroalimentaire. Au Cameroun, par exemple, ils ont ruiné la production de poulets autochtones avec des importations massives de poulets étrangers bon marché. Et dès que les éleveurs de poules et producteurs d'œufs ont été ruinés, ils ont augmenté leurs prix. Non seulement les puissants accaparent la terre des millions de paysans et les condamnent ainsi à la famine ou à l'exode, mais en plus ils provoquent des famines en spéculant sur les matières premières de ce pays comme le riz, le maïs ou l'huile. Ces groupes fixent le prix des aliments par le biais de leurs traders dans les bourses des matières premières agricoles. Ils décident ainsi chaque jour qui va mourir et qui va vivre en invoquant les lois naturelles du marché comme si c'était des lois de la nature. La planète croule sous les richesses. La production alimentaire n'est pas déficiente, mais des millions d'êtres humains sont acculés à la mort ou à l'émigration par la loi du profit maximum pour quelques-uns. Gandhi disait déjà « Le monde a assez pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire la cupidité de tous. » M. Macron pourrait-il introduire dans le débat public la possibilité d'interdire la spéculation sur les denrées alimentaires ou bien est-ce, comme l'impôt sur la fortune, patouche ? Il paraît que l'Afrique a une dette envers la France depuis son indépendance. Ceci en raison de tous les bienfaits accordés par la France pendant la colonisation. 14 pays africains sont obligés de déposer plus de 60% de leur réserve sur un compte d'opération à la Banque de France à Paris. 10 milliards d'euros bloqués qui ne peuvent pas servir au développement de ces pays. Et l'Afrique est en plus maintenue dans l'esclavage monétaire avec le franc CFA qui lui est imposé et qui vaut 650 fois moins qu'un euro. Un beau tour de passe-passe, non ? Le franc CFA est la seule monnaie héritée d'un système colonial encore en vigueur dans le monde. Les billets sont d'ailleurs imprimés dans deux usines françaises. Et quand ils ne se laissent pas faire, quand les coups d'État que nous fomentons ne suffisent pas, nos gouvernements détruisent leur économie et introduisent le chaos en leur faisant la guerre sous prétexte d'ingérence humanitaire ou d'armes de destruction massive totalement inventées par nos dirigeants. C'est le cas de l'Irak, du bombardement de sa population civile et de l'embargo économique qui a entraîné la mort de 550 000 enfants irakiens de 1996 à 2001. À cause de l'interdiction d'importation de nourriture, de médicaments et d'autres biens vitaux sous prétexte de punir Saddam Hussein. On pourrait citer bien d'autres exemples en Afghanistan, en Libye ou en Afrique qui ont poussé à l'émigration, cette émigration sur laquelle on propose maintenant d'instaurer des quotas. Il y a un programe africain qui dit « Les murs les plus puissants s'écroulent par leurs fissures. » Alors, comme le propose Jean Ziegler, provoquons-en des fissures pour interdire la spéculation boursière sur les aliments de base, la fabrication de biocarburants à partir de plantes nourricières, pour protéger les paysans qui représentent la moitié de la population mondiale contre le vol des terres et pour préserver l'agriculture vivrière. La volonté des États n'existe pas. M. Macron n'ouvrira pas le débat sur ce sujet. C'est à nous de l'imposer par la mobilisation générale au nom de la justice et de la dignité humaine et de refuser que les migrants dont les pays nous nourrissent servent de bouc émissaire.